Salut salut ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne nous partageons les idées, les astuces, les recettes pour un lifestyle en mode Keto. Et Plaisir Keto en fait est né comme je l'ai dit dans mon site d'une frustration. Une frustration parce que je n'avais pas beaucoup de choix pour avoir les desserts, surtout les desserts Keto. Si je fais une fête, un anniversaire, je ne peux pas aller à la boulangerie de la place pour avoir un dessert. Alors j'ai dit ok, je vais le faire, je vais offrir cette possibilité aux gens qui ne veulent pas se prendre la tête pour faire eux-mêmes leur dessert. Et depuis l'aventure Plaisir Keto est née et ça se passe à temps partiel. Si le tel contenu t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne parce que dans cette chaîne on parle vraiment de tout ce qui est santé, nutrition, en particulier Plaisir Keto. Et aujourd'hui, comment, à quoi ressemble un samedi type ? Qu'est-ce que Plaisir Keto fait le samedi ? Le samedi c'est une journée très chargée. Une journée chargée parce que c'est là où j'ai des commandes et je les je les occupe. Et là aujourd'hui, j'ai pas mal de commandes. J'ai des craquelins avec une soupe, une soupe Keto que quelqu'un a demandé. C'est pas sur le site mais parfois il y a des gens qui veulent quelque chose. Quand je publie peut-être mes plats, ils veulent ça, ils veulent ça. Alors c'est la soupe avec les craquelins. J'ai aussi une commande de pain Keto et j'ai une commande d'une gâterie qui n'est pas du tout Keto, qui est très populaire. Très très populaire. C'est pas du tout Keto mais les gens ils aiment ça parce que ben c'est bon. C'est bon et ce sont les beignets au sucre appelés chez moi le Fombo. Alors aujourd'hui, vous allez un peu voir à quoi ressemble un de mes samedi types parce que ça dépend, ça peut varier par rapport aux commandes mais en général, c'est occupé. Bisi, bisi, saluté. Alors, donc j'ai commencé déjà ma journée avec ici vous allez voir, j'ai déjà commencé à faire les craquelins. Donc là, j'ai ma pâte que j'aplatis et ça me donne les craquelins là. Et j'ai déjà fait le pain. Voici le pain que j'ai déjà fait. Ça, ça sent vraiment bon. C'est bien, ça a bien monté. Donc ça, c'est un pain purement Keto. Et ça, c'est la farine, le dos, la farine, la pâte. Voilà, la pâte des beignets que je vais enrouler. Je vais enrouler et laisser encore poser. Mais je vais d'abord finir avec des craquelins et ensuite je viendrai faire les boules des beignets. Et c'est ça. En tout cas, occupé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage MFP. 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 Samedi, on est en train d'aspirer dans la maison. Les beignets qui vont cuire. J'ai une partie déjà qui est cuit ici. Et le sucre est là à côté. Donc, ce que je fais. Donc, je rappelle, ça, ce n'est pas des beignets keto. C'est très bon, mais ce n'est pas keto. Donc, si vous faites keto, il ne faut pas manger ça. Et le carton, il est là, prêt à recevoir les beignets. Donc, ça, c'est une commande. Donc, ça, c'est une commande, en fait, aujourd'hui, j'ai deux commandes pour les beignets. Alors, ici, mes commandes pour les beignets, le sucre, le pombeau sont prêts. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai mis dans les cartons. Maintenant, je vais mettre ma carte d'affaires. Je vais coller mes petits stickers sur la boîte. Et je note aussi l'adresse sur les petits bouts de papier. Comme ça, ça facilite lorsque l'on va livrer. On sait exactement à quelle adresse on va aller avec. Donc, c'est ça mon petit processus. Je vais découper le pain. Ça, c'est le pain que j'ai démolé, le pain keto que j'ai fait. C'est un pain de 16 parts. Il y a un outil pour découper uniformément le pain, mais je ne l'ai pas encore. Donc, j'utilise juste le couteau à pain. Et on va essayer de faire les mathématiques pour que ça soit bien égal. OK? Donc, je ne vais pas prendre de maître ou quoi que ce soit. Je fais juste avec les yeux, mais vous pouvez utiliser le maître. Et puis, j'essaie de voir où se trouve le milieu. Alors, c'est à peu près ici. Je vais vous montrer l'intérieur du pain. Vous voyez, c'est un pain bien dense. OK? Ne t'inquiète pas. C'est un mélange de beaucoup de... Sous-titrage ST' 501 Donc, je peux simplement mettre mon petit chocolat. Ce moule est grand par rapport à l'emballage. Mais bon... L'emballage, c'est vraiment juste pour que la personne... Il reste de la façon représentable et protégée. Oh, mon Dieu, je suis fatiguée. Bon. Voilà. Ouf, je vais finalement pouvoir manger. Ah, je suis déjà un peu fatiguée. Il est 1h45 et je n'ai pas encore mangé. Donc, je suis fatiguée. Mais je suis contente parce que j'ai fait déjà... J'ai fait les beignets. La commande des beignets, c'est déjà partie. J'ai fait le pain. J'ai fait les craquelins. Mais par contre, les craquelins... Je pense que je vais encore ajouter parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Surtout par rapport à la dernière fois. Donc, je vais ajouter un peu. Donc, il y a cette commande-là de la soupe au brocoli et des craquelins que je n'ai pas encore terminé. Et après, voilà. Bon. Après cela, pour le restant de la soirée, ce que nous-mêmes, on va manger à la maison. Ma fille va faire ça. Ce sera juste un poulet simple barbecue avec... Eux, ils vont manger avec des fruits de plantée. Moi, je vais me faire peut-être des choux-fleurs et des brocolis. Donc, ce sera ça. Mais pour le moment, vraiment, j'ai trop faim. Donc, je me suis fait un petit café. Et là, j'ai... Comme premier repas, j'ai fait un guacquamole. Donc, la bocquard avec... Le feu de... Tomate cerise et l'oeuf bouillis que j'ai fait. Et là, hier, j'avais fait des buns. Et j'avais mangé avec du hamburger. Donc, c'était vraiment... C'était bon, hein. Donc, là, aujourd'hui, je vais juste utiliser les mêmes buns pour mettre mon avocat, là. Donc, simplement. Je ne vais pas trop compliquer parce que... Vraiment, quand on a faim, là, on est capable de juste tomber sur n'importe quoi et manger. Donc... Je vais faire ça comme ça, simple. Je peux me recouvrir, hein. Et puis, je vais manger. Non. C'est bon. Tu sais, quand tu as trop faim, là. Quand tu te mets à manger, tu n'as même plus faim. Donc, tu as l'impression que tu es plein parce que tellement tu es faim. Donc, j'ai mangé TAP à cause des commandes parce que je voulais vraiment avancer. Et c'est ça. Un samedi occupé. C'était ma bonne appétit.